Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Le roman de Saint-Louis, c'est le titre de la biographie à la première personne que fait paraître Philippe de Villiers, Chaelbin Michel. L'occasion pour Franck Ferrand de revenir sur le plus admiré des rois de France. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Voilà un livre qui se classe d'emblée dans le palmarès de l'Express, au bout de seulement deux semaines après sa parution. Ce qui veut dire qu'il y a encore un engouement pour la grande histoire et pour la grande épopée, j'en suis ravi. Alors hier nous parlions des cathédrales à ce micro, nous étions exactement dans le siècle de Saint-Louis, nous n'avions pas poussé les portes du palais, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et à la fin de l'émission vous répondrez à la question de Stéphane qui s'interroge sur l'origine de l'enseigne des bar tabac. Oui la fameuse carotte. En attendant, bienvenue dans un univers de chevaliers et de jantes dames, de croisades et d'expéditions contre les cathares. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Jusqu'au milieu du dernier siècle, je veux bien parler du XXe siècle, alors que la très longue période médiévale paraissait encore plongée dans les ténèbres, le règne de Saint-Louis faisait un peu figure d'exception. On a eu l'impression d'un rayon de soleil jeté sur ce XIIIe siècle, considéré sans doute avec raison, comme l'apogée de cette civilisation occidentale en général et de la culture française en particulier. Or, et nous avons vu hier jusqu'où cette conception d'ailleurs pouvait être parfaitement défendue. Depuis qu'on a remis le Moyen-Âge à l'honneur, depuis que tous ces siècles que l'on a si longtemps considérés comme obscurs se sont d'un seul coup illuminés, ont été rendus à la mémoire commune, et bien c'est un peu l'inverse qui se passe. L'époque de Saint-Louis est devenue non seulement, alors évidemment, personne ne remet en cause la dimension prospère, la puissance, le raffinement de ce règne, mais évidemment on en conteste un certain nombre d'aspects, à commencer bien entendu par la fameuse croisade contre les Albigeois. Vous savez, en Occitanie, tous ceux qui de près ou de loin défendent les cathares, évidemment, n'aiment pas Saint-Louis. On l'accuse depuis quelques années d'être également très anti-judaïque. Nous reviendrons bien entendu sur ces questions, mais nous verrons que l'existence de Saint-Louis, l'existence de Louis IX, va bien au-delà de tout ça, et que ce roi illustre à lui tout seul un certain nombre des vertus médiévales. Alors, il n'est pas né n'importe quand, ce personnage. Il a vu le jour en 1214, c'est-à-dire l'année même d'un événement clé pour le devenir du royaume, « La victoire de Philippe Auguste à Bouvines ». Vous savez, ça fait partie des incontournables lorsqu'on fait des études d'histoire, mais il faut conseiller cette lecture à nos auditeurs, parce que c'est très fort et très enrichissant, ce dimanche de Bouvines, de Georges Duby, où d'un seul coup, c'est un siècle entier qui se trouve décrit à travers l'événement fondateur de cette bataille de Bouvines, victoire du roi de France sur l'empereur Auton IV et ses puissants alliés, le roi d'Angleterre et le comte de Flandre. Voici donc établi grâce à cette bataille la primauté de la monarchie capétienne sur la France au centre de l'Europe occidentale. Quant à l'année de la mort de Saint-Louis, 1270, elle aussi, figurez-vous, marque un point d'inflexion. On va y revenir évidemment, mais 1270, c'est l'année de la huitième et dernière croisade. Autant dire la fin d'une époque et assez vite l'écroulement de tout l'état d'esprit qui allait avec. Voici donc une vie exemplaire, balisée par Bouvines et par la dernière croisade et illuminée par ces fameuses cathédrales dont nous parlions hier. Alors, je regardais ce matin une carte du royaume de France au temps de Saint-Louis. Il faut bien avoir à l'esprit qu'à l'époque, le domaine royal est extrêmement limité encore. Il représente l'île de France, la Normandie, la Sologne, une partie du Val-de-Loire, plus la région de Carcassonne et celle de Nîmes. Tout le reste du territoire français tel que nous le connaissons est encore à l'époque tenu par ces grands seigneurs féodaux qui certes sont des vassaux du roi de France, mais n'en conservent pas moins la suzeraineté sur la Bretagne, l'Anjou, le Poitou, la Guyenne, le Toulousain, le Périgord, l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne, l'Artois et j'en passe, et des meilleurs. Au risque de me répéter, car j'ai souvent eu l'occasion de dire ça à ce micro, nous sommes encore dans ce XIIIe siècle en plein système féodal, assez éloigné de nos conceptions modernes. Il faudrait, pour bien faire, se remettre complètement dans l'esprit de l'époque. C'est ce que fait d'ailleurs, au moins en partie, parce qu'on ne peut pas complètement faire une plongée dans le XIIIe siècle, on serait totalement perdus, mais c'est ce que fait l'ouvrage de Philippe de Villiers, cette capacité à revoir les événements, les personnes, le contexte, l'univers à travers les yeux de nos ancêtres. Justement, Saint-Louis est un des premiers à asseoir la tutelle royale sur les grands vassaux et sur les communes libres, chose extrêmement importante. On commence seulement à contrôler les comptes à cette époque-là, mais c'est l'instrument par lequel la monarchie va prendre barre sur l'ensemble des pouvoirs qui la mettent en cause. Alors, c'est vrai que sous les devanciers de Louis IX, je pense à son grand-père évidemment, Philippe Auguste, et à Louis le Lion, son père, qui a fort peu régné, le domaine royal déjà s'était agrandi. Et puis, on avait envoyé des préfets, si j'ose cet anachronisme. Il y avait des Bailly en Pays d'Oil, au nord, des Sénéchaux en Pays d'Oc, au sud. Et on avait aussi, et il faut rendre hommage de cela à Philippe Auguste, on avait repris aux Anglais l'ouest de la France. Le royaume, je l'ai dit, à ce moment-là est prospère, d'où une démographie qui d'un seul coup explose. Paris, la capitale, qui est une capitale encore de relativement fraîche date, s'est développée, s'est embellie à l'ombre de la fameuse muraille de Philippe Auguste. Vous savez, Paris, à l'époque, c'est la cité, bien entendu, qui est le siège du pouvoir royal et surtout épiscopale. Et puis, sur la rive droite, les Halles, le port de grève, enfin tout ce qui est économique, si vous voulez. Et sur la rive gauche, la pointe, le triangle gauche, c'est la cité universitaire, c'est l'université de Paris, qui du reste va jouer un rôle tellement important sur la théologie et sur la philosophie de cette époque. Quand vous regardez l'ensemble, ça fait la forme d'un chœur. C'est André Castelot qui me disait qu'en Paris, il y avait la forme d'un chœur. Culturellement, la littérature est brillante, les arts décoratifs fleuris, sont construits, nous l'avons vu, des cathédrales. Bref, le royaume est relativement en paix avec ses voisins. A l'intérieur, Louis VIII a porté un coup décisif au Qatar avec cette croisade contre les Albigeois qui s'achève en 1229. C'est donc un royaume plus grand, plus pacifique, plus prospère dont hérite le jeune Louis IX à la mort prématurée de son père parce qu'au moment où le lion meurt, celui qui va devenir Saint-Louis n'a encore que 12 ans. Minsang sur Europe 1, un extrait de Chant d'amour du XIIIe siècle. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous contez la vie de Saint-Louis. Alors ce jeune homme, évidemment, au moment où il devient roi de France, évidemment, pendant toute sa minorité, va se trouver sous la tutelle de sa mère. Et il faut rendre grâce à Philippe de Villiers de nous avoir parlé de Blanche de Castille comme on ne l'avait pas fait depuis longtemps. Ça, je trouve ça bien parce que cette reine-mère d'origine castillane a joué un rôle très important. son énergie, son autorité, son charisme en font un grand personnage, à l'image de sa propre grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, mon personnage fétiche, vous savez. Alors elle est là pendant non seulement la minorité de son fils, je vous l'ai dit, mais pendant toute sa jeunesse, au moins jusqu'au mariage de 1234. 1234, Saint-Louis a donc 20 ans. On peut parler, les historiens parlent de co-monarchie et pendant la longue absence de Saint-Louis pour cause de croisade de 1248 à 54 tout de même. Blanche de Castille va constamment être sur la brèche et évidemment ça va lui faire beaucoup d'ennemis. Voilà ce qu'écrit Philippe de Villiers. A chaque vépré, alors c'est Saint-Louis qui parle, comme s'il racontait lui-même sa propre épopée. A chaque vépré, ma mère, qui avait le bail du royaume, mais aussi celui de ses enfants, venait nous visiter après compli. Nous l'attendions. Nos impatiences portaient vers elle notre tendresse. Elle nous prenait dans ses bras, elle appelait ses fils ses petits capétiens et Isabelle son trésor de Castille. Elle lui offrait souvent un chapelle de fleurs fraîches au parfum de Tolède. Avec sa petite côte de soie blanche et sa couronne de violette, Isabelle caracolait dans les jardins du Louvre. C'était grand ravissement de lui rechanter un virelet ou un rondeau sous les sycomores de Chypre. Le seigneur Bouteillier la dénommait la reine du petit palais. Elle seule avait encore le pouvoir de faire rire ma mère, accablée qu'elle était par les affaires du royaume. Car Paris était devenue la capitale de la rumeur. La rue se vautrait dans les débordements de boue. L'ironie allait son train, emplissant ses fioles de venin au bourg Saint-Germain, puis les vidant à Saint-Sulpice. On chargeait les ânes de mots douteux et de petits bestiaires cinglants. On lâchait les pourceaux dans le caniveau. Les menestrelles brandissaient le roman de renard. Ils y désignaient une figure qui, selon eux, ressemblait très pour trait à ma mère, la femelle du loup d'amersant. Le sobriquet s'échappa des tavernes, courant les quartiers, puis les campagnes. Cette dame-ersant, néanmoins, laisse dire, si je puis ainsi m'exprimer, et elle va mater les révoltes des grands féodaux, celles des comtes de Champagne, de Bretagne, bien entendu. Il faut dire qu'elle est bien entourée. C'est sous sa tutelle, on ne peut pas dire vraiment sa régence, sous son magistère, d'une certaine manière, que le temps des grandes principautés va toucher à sa fin. Et encore dans les années 1240, encore à cette époque, c'est elle qui conseille son fils, qui lui insuffle la force de résister à certains grands féodaux et de vaincre. Cette histoire, finalement, l'histoire de ce règne, c'est l'histoire de l'installation d'un État moderne face à des résistances de toutes sortes. La dernière grande bataille menée par Louis IX contre un prince chrétien, c'est celle de Taillebourg en 1242, qui marque une grande victoire sur Henri III d'Angleterre. Et d'ailleurs, le début des désordres en Angleterre. Désormais, Louis IX va pouvoir se consacrer à la guerre contre les infidèles. Alors les infidèles, ce sont ceux de l'intérieur, les hérétiques, les derniers cathares, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, ce sont surtout à l'époque les musulmans. Et les septièmes et huitièmes croisades vont évidemment rester attachées au nom de Saint-Louis. Je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble physiquement, ce Saint-Louis. Vous l'imaginez, les grands minces, les cheveux blonds, les yeux pâles, un teint également assez pâle, avec un visage émacié. Un personnage longiligne qui, finalement, a l'air assez fragile, même s'il est beaucoup plus résistant qu'il n'en a l'air, avec la barbe en pointe. Il est, si l'on ose dire, assez conforme, aux statuts des rois de l'Ancien Testament, tels qu'on les représente à l'époque sur les porches des cathédrales gothiques. Quand je parle de santé fragile, il tombe malade en décembre 44, décembre 1244, et il forme le vœu, s'il s'en sort, de se croiser. Vous voyez que l'esprit de croisade est encore là. J'ai envie de dire, il est surtout dans l'esprit de Saint-Louis, parce qu'à l'époque, on est passé outre, déjà. Et bien sûr, il va se rétablir, et il tiendra parole. Je suis en train de vous parler de Saint-Louis. Il ferait beau voir que Saint-Louis ne teint pas parole. Il va donc quitter la France par Aigues-Mortes. A l'époque, la mer venait jusqu'à Aigues-Mortes, vous le savez, en août 48. Il hiverne à Chypre. Il débarque en Égypte en juin 1249, à la tête d'une imposante armée. On appelait ça à l'époque l'os des francs. Et il va prendre Damiette. Là, le sultan d'Égypte est prêt à négocier. Il est prêt à lui restituer Jérusalem en échange du départ des croisés. Seulement Saint-Louis refuse. Enfin, il n'est pas encore Saint-Louis. Louis IX, devrais-je dire. Le 8 février 1250, il se met en marche vers le Caire. Il arrive aux environs de Mansoura, sur la rive nord du canal du Nil. Et là, il va se confronter à la plus puissante des armées égyptiennes. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Saint-Louis. Alors, je ne vais pas vous raconter la célèbre bataille de Mansoura. Je vous laisse aller la lire telle que l'a décrit Philippe de Villiers. Encore une fois, c'est Saint-Louis qui parle. Dans la mêlée où je me trouve moi-même engagé, écrit le roi, je combats isolé de mes chevaliers. Les Sarasins m'entourent. Plusieurs d'entre eux ont saisi les rênes de mon cheval et tentent de l'entraîner. Je réussis à me dégager. J'exhorte ma jante. Je hurle encore un peu plus fort. Le destin hésite. Oh, il n'hésitera pas très longtemps. Il finira par donner, en tout cas dans un premier temps, la victoire au roi de France qui, au-delà d'une forme de pèlerinage en Terre Sainte, va accomplir là ce qu'il faut regarder comme une forme de sacerdoce. Ça, c'est essentiel pour comprendre la personnalité, pour comprendre l'ambition véritable de Saint-Louis, qui serait du reste bien longtemps resté en Palestine s'il n'avait fini par apprendre, au printemps 1953, le décès de sa mère, survenue cinq mois plus tôt. Alors là, il faut rentrer à Paris, bien entendu. Il quitte Acre le 25 avril 1254 et fera son entrée dans Paris le 4 septembre. Oui, on ne voyageait pas à l'époque. J'allais dire, le low cost n'existait pas, mais les voyages rapides non plus, évidemment. Et, alors ça, ça pourrait presque être une surprise quand on connaît tous les détails d'une croisade sur laquelle, comme vous l'avez vu, je viens de sauter à pieds joints, Paris accueille le roi avec des débordements, des transports de joie et de liesse. On peut dire que maintenant, et avec la mort de sa mère et l'extraordinaire aura dont vient de l'auréoler cette campagne, cette croisade, Louis IX va pouvoir commencer son règne personnel. Un règne, et nous allons y revenir dans tout le détail, bien entendu, qui se déroulera sous le triple auspice des attributs du sacre, de la couronne, du sceptre et de la main de justice, à savoir la foi, la justice et la paix. La foi, bien sûr, pour cet homme qui se veut, et ce souverain qui se veut avant tout, un modèle de chrétien, bien entendu, avec parfois d'ailleurs un autoritarisme, une rigidité d'esprit, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, avec aussi cet extraordinaire élan mystique qui va le conduire à constamment rechercher, notamment les reliques de la Passion, et rappelez-vous la Sainte Couronne d'Épines qui va donner naissance à l'admirable Sainte-Chapelle. Alors ça, c'est la dimension chrétienne tellement essentielle et centrale dans ce règne. Et puis, le roi de justice, on a tous à l'image, à l'esprit, pardon, l'image d'Épinal, de ce roi rendant la justice sous le chêne de Vincennes, mais il y a effectivement, sous ce règne, une véritable avancée de la justice royale. Roi de paix, enfin, qui va interdire les guerres privées, ce qui change tout, parce que jusqu'alors, on passait son temps entre seigneurs locaux à se faire des guerres, une espèce d'escarmouche de guerre, mais enfin, qui avaient pour effet de complètement effondrer tout effort de civilisation et d'économie. Interdiction des guerres privées, lancement d'un certain nombre de procédures d'arbitrage, ce qui est quelque chose d'extraordinairement moderne, bien entendu, et grâce à cette paix, eh bien, l'initiative qui se met partout à fleurir, les arts, la pensée qui s'épanouit, on parlait hier de Chartres-Bourges-Amiens, toutes ces grandes cathédrales, les manuscrits enluminés, il faudrait en parler aussi, ça c'est tout à fait extraordinaire, et qui viennent enluminer du reste les grands sermons de ce siècle. Je pense aux franciscains Saint-Bonaventure, par exemple, on est aussi, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, à cet apogée de l'Université de Paris, qui n'est pas seulement la faculté de théologie de Paris, mais qui d'une manière générale est un véritable creuset, un foyer de civilisation, un bouillon de culture qui voit affluer dans l'île de la cité et sur toute la rive gauche, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui le quartier latin, et ça vient de là d'ailleurs, le quartier latin, qui voit affluer des escoliers, comme on disait, de toute l'Europe. Cette paix entraîne une prospérité qui, rendue plus voyante peut-être par le marasme qui va lui succéder au XIVe et au XVe siècle, siècle beaucoup plus difficile, une paix, une prospérité qui vont laisser cette image d'un âge d'or apogée de la France médiévale, ce qu'on appellera le bon temps de Monseigneur Saint-Louis. Bonjour Philippe de Villiers, nous allons ensemble évidemment raconter la fin de la vie de ce personnage parce qu'il y aura une deuxième croisade après la première au cours de laquelle va mourir Saint-Louis, bien entendu, dans des conditions extraordinaires et que vous allez nous raconter avec vos mots qui sont un peu les mots du XIIIe siècle. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Saint-Louis. Avec vous Franck Ferrand et votre invité Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou, auteur du roman de Saint-Louis aux éditions Albin Michel. Bonjour Philippe de Villiers, je viens de vous dire bonjour mais vous n'avez pas eu l'occasion de me répondre parce que j'ai envoyé la publicité avant que vous ne répondiez. J'étais sur cette fin du règne de Saint-Louis tout à fait extraordinaire. Voilà un homme qui est devenu en quelque sorte l'arbitre de l'Europe qui fait avancer partout le pouvoir royal à travers un domaine de plus en plus étendu et un royaume qui s'unifie et puis un homme qui reste fidèle à ses engagements de chrétien avant tout. Alors on l'a vu dans une première croisade mais il va repartir dans une seconde ensuite. Alors pour Saint-Louis la frontière de la chrétienté latine c'est le Jourdain c'est le berceau du christianisme ô Yérusalem ô Yérusalem C'est ce qui s'appelle repousser assez loin les frontières ça quand même. Oui mais à l'époque l'Orient était premier c'est là que à Jérusalem le Christ est mort et ressuscité et Saint-Louis toute sa vie voulait rejoindre la terre des apôtres qu'on appelait la terre de promission. La terre de promission. Il avait trois objectifs rétablir la liberté de la route des pèlerins rétablir la liberté d'accès au Saint-Sépulcre et enfin protéger les chrétiens d'Orient. Et pourquoi il repart une deuxième fois ? Parce qu'il reçoit un message de son représentant Geoffroy de Sargine qui est resté là-bas à Acre et qui lui dit Sire tout est perdu il n'y a plus qu'un seul rempart il n'est pas de pierre c'est vous. Et donc il considère que la parole de la France qu'il avait déjà donnée avec sa première promesse de son premier séjour la France du Levant lui fait l'obligation d'y retourner. Il rassemble sur la Montjoie tous ses chevaliers et il leur annonce au dernier moment sa décision d'aborder à Tunis. C'est déjà un homme qui a plus de la cinquantaine là ça n'est plus le jeune roi qu'on avait vu partir la première fois. Il est né en 1214 et nous sommes en août 263 donc quand il décide de partir c'est en 1267 la chute dont vous parlez c'est 1263 effectivement mais en 1267 il prend la décision de partir il met trois ans pour se préparer et au dernier moment il annonce sur la Montjoie ça sera Tunis. Alors pourquoi en fait ? on a dit c'est parce qu'il faisait une erreur de mauvais géographe non. En fait c'est parce que Saint Louis sous l'influence du pauvre hélo d'Assise Saint-François d'Assise et des Dominicains les ordres mendiants qui émergent qui sont tellement importants à cette époque très importants sous leur influence Saint Louis considère qu'il faut doubler l'opération militaire d'une mission apostolique ça c'est très nouveau substitué à la conquête des armes la conquête des âmes or il reçoit un message du sultan de Tunis Mohamed Moustanser qui le supplie de venir pour le chrétiennet et il demande à être chrétiennet et pour Saint Louis il est prêt à vivre le restant de sa vie dans les geôles de Tunis pourvu que le peuple de Tunis retrouve l'esprit de Saint Augustin de Sainte Félicité de Sainte Perpétue c'est-à-dire retrouve le fil les pères de l'église qui étaient en Tunisie au 4ème siècle au 4ème siècle voilà et donc il décide de partir à Tunis le débarquement se passe correctement il installe le campement dans une vallée de sable au-dessus il y a les dunes et sur les dunes les Sarazins prennent des grandes pelles attendent le vent et quand le vent est dans la bonne direction c'est dans la direction des preux il ramasse du sable et il l'envoie avec des nuages de poussière qui aveuglent les chevaliers chrétiens les chevaliers ont soif on cherche un point d'eau il n'y en a pas la maladie se met sous les tentes Saint Louis lui-même ressent une incommodité qui lui gagne l'épaule il a l'impression d'avoir un rat monstrueux qui lui déchire les viscères flux de ventre et lancement il demande d'avoir son fils Jean Tristan Damiette qui est né à Damiette lors de la première croisade que vous évoquiez tout à l'heure on lui fait comprendre que ce n'est pas possible qu'il est parti prendre l'air du large sur une nef parce qu'il est malade et puis on finit par lui avouer Sire votre fils est mort il avait 20 ans ce fils il avait 20 ans c'était une mutilation terrible c'est un peu comme Delade quand il apprend la mort de son fils Bernard il pense à sa femme il dit bonnet tu vas m'en vouloir tu vas m'en vouloir et lui il pense à Marguerite tu vas m'en vouloir tu vas m'en vouloir pourquoi j'ai emmené ce fils ça n'était pas prudent et et il défaille il est malade gravement malade c'est la fin lorsqu'il se réveille de sa pâle moison il voit autour de lui des cierges suppliants vacillants une tente qui est devenue une chapelle ardente un grand concours d'affection la main de sa fille dans la mienne dans la sienne qui pleure sa fille Isabelle sa chère Isabelle il regarde fixement le crucifix qui vacille à la cordelette dans les vents de sable son physicien son médecin du don tente de porter à ses lèvres un broc de bouillon de poule mais il ne peut plus rien boire il voulait recevoir l'hostile fait signe de la recevoir à genoux en le descendant de sa planche et le voilà allongé dans une longue chemise de lin trempée sur un lit de cendres les bras en croix pour être configuré au roi des rois roi de poussière tu retourneras à la poussière sa fille se penche pour guetter le dernier murmure et elle l'entend qui appelle toute sa chevalerie du fond de l'avenir qui lui lance un appel impérieux beau cire Dieu et merci de ce peuple ne laisse jamais chouard la France je t'en supplie ô Yérusalem ô Yérusalem on est décidément dans la poésie si certains se demandent si Philippe de Villiers a écrit son livre parce que vous savez qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui n'écrivent pas leurs livres et bien avec le numéro pardonnez-moi l'expression avec l'inspiration dont vous venez de témoigner à ce micro là il n'y a aucun doute sur la question je précise à nos auditeurs que vous n'étiez pas en train de lire bien entendu que vous étiez complètement dans l'inspiration je vous ai laissé conduire Saint-Louis jusqu'à sa dernière demeure d'une certaine manière ciné-séni-littéraire c'est ça on est au puits du fou en direct c'était formidable alors je n'ai pas l'intention après cela de revenir sur les causes réelles de la mort de Saint-Louis comme le fait le docteur Jacques de Blauve dans son très bon ouvrage de quoi sont-ils vraiment morts j'ai eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois je pense qu'on va passer au-delà maintenant et venir alors d'abord à cette langue justement Philippe de Villiers ce qui m'a frappé c'est l'utilisation constante dans votre roman mais qui n'est pas un roman on a bien compris que ce sont c'est en quelque sorte une biographie de Saint-Louis à la première personne l'utilisation constante de termes qui sont tout droit sortis du Moyen-Âge vous en aviez fait un véritable bouquet en fait j'ai d'abord lu tout ce qui avait été écrit sur Saint-Louis depuis le XVIIe siècle depuis le nain de Tillemont et puis tout à coup j'ai eu le sentiment qu'il fallait aller à la source c'est-à-dire au contact des mémorialistes et des chroniqueurs de Saint-Louis puisque Saint-Louis est le premier roi qui a parlé au quotidien donc Guillaume de Saint-Pathus Guillaume de Nangis Guillaume de Chartres Joinville naturellement on a tous ces chroniqueurs ça c'est formidable Mathieu Paris pour les historiens c'est idéal et alors je me suis dit je vais faire un effort je vais les lire dans leur langue du moment j'ai été récompensé puisque je ne comprenais pas tout mais les mots le suc la couleur le relief évidemment m'ont mis en alerte et je n'ai pas écrit ce livre avec des mots de l'époque pour comment dirais-je ajouter une espèce de tonalité supplémentaire non j'ai écrit avec ces mots-là ce n'est pas que de la musique en fait non ce n'est pas que de la musique j'ai écrit avec ces mots-là parce qu'il me paraissait plus expressif c'est-à-dire plus accessible en fait que les mots d'aujourd'hui quand vous dites prendre une franche repue au quartier latin à la montagne Saint-Jean-Dièves on comprend quand vous dites les cocardoses et les jouvencelles espoitrinées Céline on comprend quand vous dites écraser l'anglais bon c'est banal mais écrapoutir l'anglais là il y a de la gourmandise quand vous dites la maldisance ou encore la sapience les frères mondiants qui devinrent les maîtres de sapience ça et donc cette langue qui en fait venait tout droit du sillon et de l'établi de l'atelier était une langue en 3D cette langue cette langue de sapience c'est celle de la sapientia de Barth un peu de savoir un peu de sagesse et le plus de saveurs possible Franck Ferrand 14h15h sur Europe 1 toujours au coeur de l'histoire de Saint-Louis avec vous Franck Ferrand et votre invité Philippe Devilliers créateur et scénariste du Puy du Fou auteur du roman de Saint-Louis aux éditions Albin Michel On vous a écouté Céline puisque les auditeurs sont nombreux à réagir Marcus nous dit via Twitter Merci votre émission du jour me donne envie de relire Joinville et le musée des Invalides nous signale nous rappelle par ailleurs qu'on peut découvrir le tableau de la mort de Saint-Louis sur le site musée de l'armée en collection .musee-armée.fr c'est le tableau de Georges Rouget en l'occurrence moi je pense à un autre tableau celui qui est dans la galerie des batailles du château de Versailles évidemment c'est la bataille de Taillebourg par Delacroix qui est une sorte de symphonie d'explosion de couleurs tout à fait extraordinaire on parlait de saveurs à l'instant on voit un tableau très savoureux et sur la couverture de votre ouvrage Philippe de Villiers vous avez fait figurer le portrait équestre de Signol où le roi est magnifique mais on ne sait pas exactement on n'a pas de portrait évidemment de Saint-Louis on ne peut pas avoir exactement savoir à quoi il ressemblait si par les mémorialistes on sait donc des portraits littéraires on va dire oui mais enfin qui sont des descriptions assez précises il avait moult grandes tailles il mesurait six pieds de haut c'est beaucoup c'est beaucoup pour l'époque il avait le chef inondé de blondeurs épidors le chef c'est la tête il était il ressemblait beaucoup à sa grand-mère Isabelle de Hainaut et il avait le sang froid du Hainaut le sang froid du Nord et il avait le sang chaud de la Castille ce qui lui donnait un tempérament composé à la fois impérieux et imprévisible secret et très expansif puisque sa mère blanche de Castille était une enjôleuse de ce midi qui met un soleil un feu brûlant dans le sang des filles et elle était elle-même très bouillante et c'est une des influences qu'a reçu Saint Louis Saint Louis a dans son sang qui coule dans son sang le sang de Charlemagne Philippe Auguste l'appelle le petit Charlemagne et il reçoit les leçons de ses deux grands-pères et quand il saute sur les genoux de ses deux grands-pères l'un lui parle de l'Europe Philippe Auguste qu'il a vaincu et l'autre lui parle des Sarazins les morts M.A.U. Alphonse VIII de Castille qu'il a vaincu à la bataille de Las Navas de Tolosa c'est le début de la conquista le 27 juillet 1212 c'est-à-dire deux ans avant la naissance de Saint Louis et Saint Louis est élevé par sa mère qui lui apprend chaque jour à ponctuer par des hymnes l'aurore qui pointe le midi qui triomphe et les ombres qui descendent les hymnes c'est-à-dire des chants religieux à l'époque par des chants religieux et elle lui apprend une chose importante tout rapprochement avec une actualité des personnages d'aujourd'hui qui était pure coïncidence comme on dit dans les films un roi illettré est un âne couronné et donc elle le cultive elle lui donne un psautier de la reine Ingebourg et très vite à l'âge de 6 ans on lui confie des livres et rapidement il connaîtra l'histoire du roi de Hongrie etc. Vous nous le montrez non seulement beau au dehors mais beau au dedans en quelque sorte Oui mais contrairement à ce qu'on croit à un moment donné il parle avec Robert Sorbon son grand ami Sorbon fondateur de la Sorbonne bien sûr et ils disent tous les deux il vaut mieux être un roi prud'homme qu'un roi dévot la réalité il a été canonisé parce qu'il y a eu des miracles après sa mort 67 notamment à Saint-Denis mais aussi et surtout d'abord parce qu'il était il a fait son métier de roi en fait ça fait son métier d'homme d'état et en fait l'idée qu'il laisse dans notre patrimoine invisible jusqu'à nous c'est l'idée de la légitimité pour lui le pouvoir est un service un sacrifice aujourd'hui hélas il est devenu une consommation et quand on pense à nos politiciens d'aujourd'hui qui font carrière on pense à Saint-Louis qui fait le bien il fait le bien ils font carrière voyez la différence entre les deux il y a il y en a sans doute quelques-uns aujourd'hui c'est de faire le bien et donc oui mais enfin la dominante dans la crise que nous vivons la dominante c'est quand même l'idée de l'hédonisme politique autant de Saint-Louis et pour un roi comme Saint-Louis il n'y a pas d'hédonisme il n'y a pas de facilité et de penchant vers le plaisir c'est le moins qu'on puisse dire alors on lui reproche quand même Philippe de Villiers et vous vous êtes pour le moins discret vous sur cet aspect mais vous savez que depuis maintenant plusieurs décennies on reproche à Saint-Louis son rôle contre les cathares bien entendu et toute la pensée occitane reste meurtrie lorsqu'elle parle de son père et de lui-même de Louis VIII et de Louis IX et puis on lui reproche aussi un anti-judaïsme très violent alors je réponds à ces deux questions sur les cathares il arrive après c'est quasiment il arrive après le gros de l'affaire oui puisque quand son père meurt à Montpensier nous sommes en 1226 mais mais lors d'un d'un souper avec Saint-Thomas d'Aquin il aborde cette question plus générale des manichéens et pour lui l'évangile cathare partage le monde entre l'esprit et la chair l'esprit c'est Dieu la chair est diabolique et donc selon cet évangile c'est un évangile de la désincarnation la mort vaut plus que la vie le trépas volontaire est recommandé et la procréation et le principe même de l'organisation de la société sont à bannir et donc c'est pas simplement une affaire spirituelle c'est aussi une affaire temporelle une affaire politique et en fait sur le plan spirituel ce sont les moines les mendiants qui vont répondre aux cathares et devenant leurs rivaux en frugalité donc pour pour Saint-Louis il y a une question spirituelle mais il y a aussi une question temporelle il ne peut pas accepter la fin de la société temporelle telle qu'elle est présentée par l'évangile cathare pour ce qui concerne l'antijudaïsme il faut bien voir qu'il y a une une difficulté majeure qui est congéditale aux deux religions ceux qui croient que le messie est venu et ceux qui croient qu'il va venir j'ai été intéressé très intéressé à l'idée que en fait lorsque Saint-Louis lance des enquêtes dans tout le royaume avant de partir à la croisade il lit tous les rouleaux d'enquête et j'ai lu moi les rouleaux d'enquête et il y a de nombreux rouleaux qui concernent des familles juives notamment de Provence et de Poitiers qui permettent à Saint-Louis de réparer des injustices qui ont été commises avant lui ou par des bailloux ou des prévots et donc il n'y a pas d'antipathie humaine et alors loin de lui évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme il y a simplement il y a simplement j'ai bien noté le mot que vous avez utilisé il y a simplement un conflit entre deux religions qui porte justement sur le problème de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ j'aurais beaucoup aimé mais hélas le temps passe j'aurais beaucoup aimé qu'on parle des femmes alors j'ai dit quelques mots de sa mère Blanche de Castille vous avez vous évoqué un tout petit peu Marguerite un mot sur Marguerite écoutez les auditrices qui nous écoutent je leur livre le compliment que Saint-Louis et en même temps à Céline dans ce studio le compliment que Saint-Louis fait à Marguerite lorsqu'il la découvre il dit ce fut un éblouissement et il ajoute une enluminure de lavande au milieu d'un concert de cigales s'il y a des auditrices qui n'ont pas reçu un tel compliment de leur fiancé ou de leur mari alors je les invite à lire mon livre pour le retrouver et en fait et Marguerite de Provence elle est belle elle est charmante elle est beaucoup plus que ça c'est une c'est la femme qui va lorsque Saint-Louis craque au retour de la croisade et connaît la nuit obscure de l'âme et qu'il veut abdiquer c'est elle qui lui dit Louis Rex in glorious Rex tristis mais Rex in aternum vous êtes loin Christos Philippe de Villiers le roman de Saint-Louis c'est publié chez Albin Michel merci beaucoup Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Stéphane qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission qui demande que représente l'enseigne des barres tabac cette forme rouge en forme de losange voilà la carotte le losange rouge tout simplement alors là l'explication elle est très simple ça remonte au XVIe, XVIIe siècle à l'époque où on utilise tant le tabac où on le prise notamment vous savez rappelez-vous le prologue de Don Juan notamment on fait sécher les feuilles de tabac et on les torsade ce qui fait qu'elles sont présentées chez les marchands sous forme de rouleaux qui rappellent vaguement la forme d'une carotte et le vendeur rappait ou moulinait selon les goûts du client le tabac selon qu'on voulait le fumer ou qu'on voulait le priser tout simplement ben voilà d'où vient la carotte et puisque j'ai répondu très vite j'ai le droit je crois de répondre à une deuxième question c'est celle que nous posait Marcus à propos de Saint-Louis il voulait savoir d'où venait cet usage ce qu'on appelle le most tonicus c'est-à-dire l'usage de ton l'usage allemand ça consistait lorsqu'un seigneur et notamment un chevalier mourait très loin de chez lui et ça a été très pratiqué pendant les croisades c'est exactement ce qui est arrivé à Saint-Louis lui-même ou à son fils dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on faisait bouillir le corps pour séparer les os des chairs ce qui permettait de garder les os avant que tout ça ne soit putréfié et d'envoyer les os dans un grand sac de cuir pour qu'ils soient inhumés et qu'ils reçoivent une sépulture normale voilà d'où vient ce most tonicus j'ai envie de dire aujourd'hui deux réponses pour le prix d'une Bonjour Héléna Mornam Bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts européens je vous propose de vivre longtemps mais surtout en bonne santé ça vous intéresse Franck ? oui évidemment alors vous pourrez par exemple lire ou relire le dernier livre de Philippe de Villiers il paraît que ça contribue à retarder les premiers signes du veillissement comment booster votre capital santé et pas seulement comment rester jeune dans sa tête et dans son corps les réponses des experts j'attends bien entendu vos questions vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr voilà bien une émission dont vous n'avez pas besoin vous vous êtes trop sympa nous nous retrouvons demain Céline à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Heure 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 de l'Histoire